Dans son exploitation de 10 hectares, Philippe Jonquel voit la douceur de l'automne d'un très mauvais oeil. Les plantes qui devaient pousser en 6 semaines sortent de terre en 4 ou 5 semaines. Et du coup, ces productions d'automne et d'hiver se chevauchent. Après un été chaud et sec, la douceur actuelle des températures fait que les cultures s'avancent. On a un mois de retard dans l'approvisionnement des racines d'endives. Donc nous sommes un mois en retard dans la production des endives. Et les salades se sont avancées. On va finir la saison 15 jours à 3 semaines plus tôt. Avec une surproduction actuellement et des prix qui ne sont pas à la hauteur. Comme chaque année, il a produit 35 tonnes de mâches et plus d'un million de salades. Mais avec une diminution de 15% de la demande, ce jeune maraîcher a déjà perdu 20% de son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Même constat sur les marchés où la baisse globale de la consommation s'est accentuée cette saison. Plus il va faire froid, plus on va vendre certains produits. Là, comme le froid n'est pas arrivé, tout ce qui est produit pour les potages, genre carottes, pommes de terre, poireaux, il y a moins de demandes parce qu'il ne fait pas assez froid. La température joue beaucoup sur l'alimentation des personnes. Pourtant, entre les allées du marché de la place de Strasbourg ce matin, choux, potiron et navet avaient encore la cote auprès des clients. Hiver ou pas hiver, pour beaucoup, l'important reste la provenance des produits. Je trouve que de la tomate en automne ou en hiver, c'est dommage. Je vois des tomates du Maroc, ça m'ennuie un peu. Alors que là, je suis sûre que c'est des produits d'ici, des produits de la terre d'ici et qu'ils viennent d'être cueillis en plus. Ils n'ont pas abîmé le monde parce qu'on a mis des camions pour les apporter d'ailleurs. Et puis c'est bon. Selon Météo France, les températures devraient rester très douces dans le département, au moins durant une dizaine de jours, avec même des pics à 16 degrés prévus en début de semaine prochaine.